Magali, Koh-Lanta 2021, moins 9 kilos sur le camp, en 72 âges j'avais tout repris, j'étais une bonbonne. Exclus. Dure dur le retour à une alimentation normale après 33 jours de privation. Et Magali ne dira pas le contraire. L'aventurière éliminée de Koh-Lanta, les armes secrètes avaient perdu 9 kilos, qu'elle a repris en à peine 3 jours. Explication. Participer à Koh-Lanta laisse des traces physiques. En effet, après avoir souffert de la faim durant de longues semaines, les aventuriers perdent du poids. Des kilos rapidement repris pour la plupart une fois une alimentation riche et variée retrouvée. En interview exclusive pour purepeople.com, Magali, éliminée aux portes de l'épreuve d'orientation, raconte sa perte puis reprise de poids express. Sur la balance, dans l'épisode diffusé vendredi 21 mai 2021, Magali découvre son nouveau poids, 60 kilos. En arrivant, elle pesait 69 kilos et cesse donc d'élester de 9 kilos sur le camp. « Je ne me suis jamais trouvée aussi fille, aussi mince », confie-t-elle dans un éclat de rire. Jay était surprise de me voir comme ça. Après, c'est-ce normal que je sois la femme qui est le plus perdue ? J'ai perdu du muscle, et j'étais physiquement la plus musclée, donc physiologiquement ça s'explique très bien. 9 kilos perdus en un mois, et repris en 3 jours. Mais voilà, elle qui semblait s'accommoder de cette nouvelle silhouette reprend rapidement ses kilos après son élimination. En 48H, 72H, Jay repris mes 9 kilos. Mais pas mes kilos de muscles, ce serait trop facile. Je n'ai pris que de l'eau. J'étais une bonbonne d'eau. J'avais deux blocs au niveau des hanches, et jusqu'au orteil, lâche la coach sportive de 47 ans. Même enfiler des paires de chaussures, des converse par exemple, je ne pouvais pas les mettre avec les lacets. J'étais Josiane Balasco en chaussures de ski dans les bronzés fonds du ski. Pas de quoi affoler Magali, qui avait été briefée sur ce risque. Heureusement que le staff médical a été au top. On a été bien encadré. En tant que coach, je ne me serais pas du tout douté de cela, mais la production nous a expliqué qu'elle reprenant une alimentation même normale et progressive. On fait des œdèmes, confie-t-elle. Toutefois, sa silhouette d'après-jeu reste un souvenir compliqué. Encore aujourd'hui, la candidate déjà éliminée une première fois en début d'Aventure a bien quelques kilos à perdre à l'aube de l'été et au déconfinement. On a normalement un an pour se remettre d'une telle aventure, conclut-elle, rassurée. On a normalement un an pour se remettre d'une telle aventure, conclut-elle, rassurée.